Alors, sujet du jour, Droba va à la FIF. Donc, écrivez quelque part les élèves. Droba va à la FIF. Ok, que chacun prenne son cahier. Sujet du jour. Ok, Droba va à la FIF. F-I-F. Ok, fédération ivoirienne de football. Donc, écrivez attentivement. Sujet du jour, Droba va à la FIF. Ok. Est-ce que tout le monde est branché, on peut parler ? Il n'y a pas de soucis. Ok. Je crois qu'il y a des amis qui m'ont appelé de Bordeaux. Qu'est-ce que tu... Quel est ton avis concernant ce qui se passe sur la toile avec Didier Droba ? Tout ça, et aussi avec la FIF, avec les vieilles personnes aussi qui ne soutiennent plus Droba, qui ne veulent pas de Droba, n'en a ni machin. Moi, j'ai été clair. Je leur ai dit sincèrement, moi, les histoires de Droba, sincèrement, ça intéresse tous les Ivoiriens, sauf moi. En tout cas, moi, de Bordeaux, personnellement, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne suis pas dans son affaire. Donc, franchement, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien, absolument rien à dire. On dit, mais qu'est-ce que tu en dis par rapport au soutien à Didier Droba ? Je lui ai dit, mais moi, je le soutenir parce qu'il m'a dit à soutenir. Il ne m'a jamais soutenu. Il ne m'a jamais soutenu. Dans rien et dans rien, toujours dans rien. Quelqu'un qui ne t'a jamais calculé. Il n'est pas au-dessus, tu as le calculé. Donc, il ne me calcule pas, je ne me calcule pas. Quand on se voit en boîte, ah, Koro, me respire tranquille, basta. Il a son mouvement et la fife qui geste à la barre lui sur moi. Je ne le connais pas. Pour ce fait, je ne le connais pas. Vous comprenez un peu ? Donc, j'ai été clair. Et j'ai dit et j'ai précisé. Moi, mon joueur, il s'appelle Yahya Toure. Il n'y a pas mon Oshkine, il n'y a pas mon Oshkine. Il n'y a pas mon Oshkine. Moi, mon joueur, il s'appelle Yahya Toure. Donc, il vient plutôt me parler de Yahya Toure. Et non, de Droba Didier. Parce que lui-là, personnellement, je ne le connais pas. On s'est connus, mais maintenant, on ne se connaît plus. C'est tout. Donc, il ne va pas pouvoir aller dans des mots. Il ne faut pas parler comme ça. C'est une sommité. Il fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Il fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Et chacun est libre de me qui veut. Chacun collabore et fonctionne avec qui il veut. Moi, je collabore, je fonctionne avec Yahya Toure. Et ton fils, plein de joueurs. Mais Droba, non, on ne fonctionne pas parce que, bon, voilà. Ce n'est pas parce que, voilà, on est ennemi. Non, on n'est pas ennemi. Mais voilà, il n'y a pas ça entre nous. C'est bonjour, bonsoir, bastard. Dans il y a ce mouvement de la fille qui ne peut pas me mettre là-dedans. Tu ne le soutiens pas. On est d'accord ? C'est tout. Il n'y a pas de problème. Tu as l'air de soutenir qui tu veux. La premièrement est que il y a Ahmed Ouattara qui est mon vieux père. Sori Diabate qui est mon vieux père. Il dit Diabate qui est mon vieux père. Il y a tous les autres qui est père. Ils tous sont dedans. Mais à ce moment-là, tu me vois que tu es soutenu derrière. Autant il ne soutient pas les autres, il ne me voit pas que tu es soutenu Droba. Donc, pardonnez, éloignez-moi. Il a dit, enlevez ça à ma fille. Enlevez ça, loin de moi. C'est tout. Sinon, personnellement, Droba ne m'a jamais insulté. Il ne m'a jamais rien fait. Ce qui est celui-là, il a choisi son cas. Et j'accepte. Moi, mon cas-là, il s'appelle Yahya Touré. Ça n'a rien à voir. Donc, on vient, on me dit, Diabate, prononce-toi. Il était clair. Il dit, non, sincèrement, ça ne me dit absolument rien. En ce qui concerne Droba, franchement, moi, ça ne me dit rien. Épargnez-moi. Si il doit apporter un point à Droba, sincèrement, je ne vois pas. Pourquoi il doit apporter un point ? Je ne peux pas. Je suis désolé. Quelqu'un qui ne te calcule pas, j'allais calculer. Pourquoi ? Je ne peux pas le calculer. Voilà. Ça, c'est un premier point. En ce qui concerne mon affinité avec Didier Droba. Voilà. On va écriver. Affinitaire de Bordeaux avec Droba, Didier. Zéro. Ça dit, il n'y a pas d'affinité. On est d'accord ? Chacun dans son chacun, Dieu pour tout. Sinon, des Bordeaux qui parlent de Bordeaux parlent de Yahya Touré. Écrivez, affinité, zéro, Droba avec De Bordeaux. Voilà. OK. Voilà. Oui, effectivement, il n'y a pas d'affinité parce qu'il ne m'a jamais soutenu. En quoi est-ce que Droba, il m'a dit à Portugoua ? Rien. Si on n'a jamais. Je n'ai jamais. Bon, ça, il n'a jamais un peu pour moi, rien. C'est tout. Donc, je ne vais pas pouvoir soutenu. Bah, bah, bah. Il n'y a même pas, je lui. Il n'y a rien, il n'y a pas pour moi. Donc, bagnez-moi un peu de cela. Merci. OK. Pour le point 2, on dit quoi ? Écrivez, affinité, zéro, De Bordeaux, Droba, pas d'affinité, rien à voir. Ils ne se connaissent pas. OK. Maintenant, le point 2, nous allons évoquer le point 2 de ce direct. Voilà. Voilà. Voilà le point 2. Voilà, le point 2, voilà, qu'il se passe. Voilà. Et j'ai aussi un numéré, quoi, j'ai dit que, voilà, attendez, il n'y a quitté pas. OK. Donc, affinité, zéro, qu'est-ce qu'il a dit encore ? Il a été clair, il dit, non, ah, Droba, s'il veut se faire respecter, qu'il quitte dans ces histoires de fif, là. Affaire et présidence de la fif, là, champion. Ça, c'est de toi, moi, petit frère, grand frère. Droba, avant de commencer, tu as eu l'échange, tu as un... C'est-à-dire, modèle d'espoir, modèle de jeunesse, c'est toi. Donc, il ne faut pas pourquoi tu vas venir te mélanger avec les anciens, les rococos, c'est-à-dire ceux qui sont en train de se chercher. Vous voyez un peu. Je comprends que tu as une vision pour cette Côte d'Ivoire, pour cette nation de football. Voilà. Je comprends que tu as ta vision à toi. Mais je crois que tu devais te préparer depuis. C'est-à-dire, quand on a ce genre de vision, comme la fif, là, on va maintenant au niveau des conseils. C'est-à-dire, je m'attends directement à Didier Droba. Quand on vise un poste qui est autre que président de la fif, il faut se préparer. Il faut apprendre à blaguer les gens. Parce que les Ivoiriens se battent à ce qu'ils voient. Parce que, normalement, l'Ivoirien ne voit rien. Donc, ce n'est pas tes gestes, tes artes que tu poses, automatiquement, ils vont adhérer à ton programme. Ou bien, voilà. À ta vision. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Voilà. Mais, pour être un peu plus pragmatique, sincèrement, tu ne devrais pas même te présenter, mais dans les trucs là-bas. Ça va faire que les petits, petits qui sont en fif là-bas, là. Bon. Ils ne vont plus te respecter. Droba, tu dois être président. Ta place, c'est d'être président. Maintenant, s'il faut passer par la fif maintenant pour être président, il faut nous dire. Même si tu ne nous dis pas, on pourra comprendre. Mais, en tout cas, moi, on dépend de l'Ikofa. Le nom, le charisme, le leader charismatique que tu es, Droba Didier, champion, tu dois présenter ta candidature aux élections de Côte d'Ivoire. C'est tout. On dit, non, Débado, tu l'as insulté. On m'a dit, non, que, ouais, il va où, c'est ça à l'aise. C'est-à-dire, comme il est footballeur, automatiquement, il doit s'occuper du football. Non, je suis désolé. Aux États-Unis, on a connu des acteurs qui sont devenus présidents. Au Libéia, on a connu des footballeurs qui sont devenus présidents. Mais, pourquoi pas, Didier Droba ? Il peut être président, il ne faut pas se mélanger. Eh, les gars de la FIF, là. C'est une congrégation de conspirationnistes. C'est-à-dire, la haute sorcellerie a été engendrée contre toi. Je vais dans les conseils, maintenant. Donc, tu ne vas pas venir te salir les mains dans ça, là. Maintenant, est-ce une vengeance de par ce que tu as subi là-bas à la FIF ? On ne sait pas. Est-ce aussi un parchemin pour arriver à ta grande vision ? On ne sait pas. Question. Vous comprenez un peu ? C'est une chose qui nous fait comprendre à Droba, c'est qu'il est trop gaillable pour ses petits postes de présidents. Je comprends que tu veux aider ces jeunes footballeurs qui souffrent, des locaux qui souffrent, qui sont payés à 25 000 par mois, ou mais attends, 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 par mois. Mais je crois que tu aurais dû faire ça avant, en fait. Oui. Parce que c'est peut-être que tu as un programme, il n'y a pas de souci, qui est garni, tous, toi, qui est bien garni. Voilà. Voilà. Ça veut dire qu'il peut apporter quelque chose aux joueurs de main. Nos joueurs qui sont ici en Côte d'Ivoire. Je comprends que réellement, ça peut apporter quelque chose, mais je crois que tu... Ça veut dire que tu devais préparer. Tu devais te préparer, Didier, avant de te lancer dans ce système. Tu vois un peu. Parce que, regarde la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne vont pas voter. Tu comprends un peu ? Ils ne vont pas voter. Ce n'est pas le peuple qui vote, mais c'est le président des clubs, les associations, une congrégation des sorcelleries. Figure-toi ce qu'ils font à ces petits-là. Donc, ce n'est pas toi qui as venu les impressionner. C'est babaché entre babaché. Ça dit, là, là, maintenant, ça dit, tu es seul. Le peuple est derrière toi, oui. Il n'y a pas de souci. Mais, ce n'est pas le peuple qui vote. Maintenant, comment tu allais faire maintenant pour prendre le cœur de tous ces dirigeants de clubs ? Si tu ouvrais un centre de formation et que tu faisais voyager les joueurs locaux, matin, midi, soir, à Chelsea, tu les envoyais à Chelsea, tu les envoyais tous au Canada, tu prenais telle personne et tel club, bam, 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 tu les envoyais tous. Ça allait profiter à ces dirigeants de club, mais tu n'as pas fait ça. Ça dit, de battre ton relationnel, ça dit, toi, il n'y a pas quelque chose que tu as dit. Après, on a dit Eden Hazard, c'est toi-même qui l'as positionné à Chelsea. Champion. Tu faisais ça pour chaque joueur. Mon petit frère Lidovi qui est là. Lidovi qui est là, il dit, viens, viens, tu viens un trou. Ben, oui, je viens un trou. Je lui ai fait cacher un petit. Il n'y a pas le pouvoir de faire partie. Qui, vu ? Mais un petit seul. Il faut te chercher. Parce que footballeur n'est pas footballeur. Il ne faut pas avoir ces matchs. Footballeur n'est pas footballeur. Tu devais passer par tous ces contours avant d'arriver vers ces dirigeants. Non, tu ne l'as pas fait. Aurélie, ils sont fâchés. On voit un peu la porte. On voit un peu ce que tu peux apporter un peu en Côte d'Ivoire. Mais tu ne l'as pas fait. Maintenant, c'est où on parle des présidentielles de la FIF ? Celle-là, tu viens de dire, c'est quoi, c'est quoi ? Là aussi, là, c'est des sorciers, c'est des rancuniers. Ils ne vont pas t'accepter. Donc, les gars, comprenez-moi. Il dit, oui, il faut, il n'estime pas contre Drogba. C'est peut-être que chacun a son pro. Moi, c'est sûrement, je n'ai rien contre lui. Donc, là, on va sur la base des conseils. Vous comprenez un peu. Donc, il dit Drogba, tu devais te préparer d'abord. Bon, là, là, où on est ? Il a dit, il est devant, il sentait, il est partagé. Il dit, il tourne comme ça. Il te fait, viens, 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 viens. C'est déplorable. Attends, Drogba, tu es un leader, tu es un champion. Tu es un champion. Moi, moi-même, là, FIF, là, d'abord, c'est tellement petit que moi-même, je dis, normalement, tu es allé à gagner. Il a dit, sans sorcellerie, tu es allé à gagner. Tu as déjà gagné. Tu as déjà gagné. Mais le problème, c'est que ce n'est pas nous, là, on vote. Tu peux être populaire, finir, fatigué. Mais c'est un siècle fermé. On appelle ça la haute sorcellerie. La haute sorcellerie. Il fallait te transformer aussi en petit sorcellerie. Tu dis, ben oui. Tu ne l'as pas fait. Donc, je suis un peu désolé. Ça, c'était au niveau des conseils, tout et tout. Voilà. Donc, on va partir un peu sur l'aspect... L'aspect numéro 3. Restez branché. J'arrive. Ok. Donc, je suis là encore. Donc, je disais... Didier, voilà, dans ce que tu vas, donc si tu persistes à être président de la FIF, sois-en sûr que tu ne seras pas épargné de ces mêmes injures que nous subissons, à dit artiste président, à dit, ils sont capables de te démystifier, c'est les mêmes Ivoiriens qui t'applaudissent aujourd'hui, c'est les mêmes là qui viendront encore t'insulter, donc tiens-toi prêt, parce que les joueurs d'aujourd'hui, ils ne sont plus fiables comme toi à ton temps, ils ne sont plus fiables, c'est-à-dire qu'on va de Faurien en Faurien, de Faurien en Faurien, de Nul en Nul, tout ce qui est dans la tête, c'est Snapchat, Whatsapp et puis en Nul. Alors, donc je le disais, très cher Didier, ne te laisse pas embobiner où sois-tu endormi par ces Ivoiriens aujourd'hui qui crient partout sur la toile, sur les réseaux sociaux, parce que l'Ivoirien hypocrite, l'Ivoirien est un peu, il est hypocrite, il est lunatique, il est bipolaire, voilà, et aussi c'est des manipulateurs, tu comprends un peu, non ? C'est-à-dire que ces mêmes personnes qui t'applaudissent aujourd'hui, c'est des mêmes personnes qui viendront t'insulter demain et voudront que tu marches à eux les guises, tu comprends un peu. Donc, fais très attention, ne te laisse pas endormi, voilà, parce que la prime en est que la population ne peut pas voter, mais à cause des palaces que ces mêmes Ivoiriens font sur la toile, ça pourra empiéter un peu en quelque sorte dans ton résultat de l'autre côté de la file, parce que ce n'est pas les Ivoiriens même et la population qui votent, mais c'est un groupe de personnes qui votent, tu comprends un peu. Donc, c'est ces personnes-là avec qui tu aurais dû, tu devais, tu devais d'abord malbouiller, d'abord, tu comprends un peu, parce que eux, chacun a son argent, tu ne peux pas impressionner quelqu'un, tu comprends un peu. Chacun a son argent, chacun est dirigeant des clopes, tu ne veux pas venir endormir tant pour dire non endormir tant, tu comprends un peu. Mais ces derniers-là disent qu'ils ne se reconnaissent pas en toi, tu aurais dû d'abord faire ce combat-là avant d'y arriver à cet aspect de ce qu'on appelle président de la FIF, c'est un conseil, tu comprends un peu. Maintenant, ils ne voient pas pourquoi les Ivoiriens sont en train de crier, crier des Bordeaux, non, tu n'attaques pas, tu n'attends. Drogba, il ne m'a jamais attaqué, moi, il l'a attaqué par la voix, quoi. C'est quelqu'un qui se respecte, voilà, il y a certaines choses, voilà, c'est vrai, on fait nos folies chez Facebook. Jamais tu ne vas me voir en télé et venir dire, Drogba, non, 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 je dis, moi, je ne le soutiens pas, non, tu ne peux pas, voilà. Il ne le soutient pas, mais n'empêche qu'il demeure un vieux père, pour moi, il ne le soutient pas. Parce que moi, c'est Yaya, en fait, tu vois un peu, donc tant que Yaya n'a pas tourné le monde, il ne peut pas lui demander au soutien, je ne peux pas. Tout dépend de Yaya, voilà, c'est Yaya Touré. Oui, 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 ça y est, c'est le chef, c'est la haute hiérarchie, tu vois un peu, non, voilà, les décisions viennent d'en haut, voilà. Quand Yaya, maintenant, laisse les instructions, automatiquement, Drogba, il est obligé d'appliquer. Il ne sait pas si vous comprenez un peu, voilà, ça ne dépend pas des mots, c'est Yaya. Drogba, quand Yaya laisse les instructions, automatiquement, voilà, je coopère directement, voilà. Donc, voilà, ok, donc, voilà, c'est ça. Donc, je disais, en résumé, en gros, Drogba, tu es trop petit pour ce poste de président, parce que ce même poste-là, je trouve ce poste de président de la FIF un peu ridicule. Tu vaux mieux que ça. Oui, il y a les présidentielles qui sont là. Didier, oui, viens-nous représenter. La partie de l'amour, il peut te donner un point. Il est si prêt même à te soutenir. Mais bon, comme tu te contente du peu, il n'y a pas de souci. Donc, il faut continuer dans ton affaire de FIF, là. Voilà, il faut continuer dedans. Voilà, moi, c'est ma vision qui est là. C'est tout, je ne vois pas, je n'ai pas insulté quelqu'un, on est d'accord. Donc, voilà, c'est ça. Fais attention aux Ivoiriens, en tout cas, surtout, parce que demain, si il y a faux match, ces trois, Drubal, ils vont commencer à insulté. Il y a été dit. Il y a été dit. Ces trois, ils vont te rappeler d'où tu viens. Ça vient. Voilà. Donc, voilà, je n'ai rien contre lui, voilà, c'est tout. Voilà. Seulement qu'il ne s'est pas préparé. Donc, on ne peut que croiser les mains, et puis, bon, voilà. Bon, de toute façon, normalement, tu as déjà gagné. Si c'est au niveau de la population, tu as gagné le cœur de la population. Ça, franchement, sans te mentir. Mais est-ce que tu as gagné le cœur de tous ces présidents et ces représentants du club ici en Côte d'Ivoire ? Est-ce que tu as pu gagner le cœur ? Est-ce que tu as gagné le cœur, même, de ces locaux, là, même, qui sont ici ? Parce que ces locaux, là, bon, eux, là, bon, c'est des personnes un peu, je ne sais pas s'ils ne comprennent pas français, ou ils ne sont pas allés à l'école, je ne sais pas. Mais, bon, je crois qu'en quelque sorte, je peux quand même vous poser la question de savoir qu'est-ce que Drouba Didier a bien pu faire pour vous. Voilà, parce qu'il y a un programme. Il y a un programme, il n'y a pas de souci. Mais avant d'y arriver, sincèrement, il faut aider les gens. Parce qu'il y a des footballeurs ici qui sont pétris des talents, qui n'ont jamais pu atteindre le seuil même du Maroc, même arrivé même à Chelsea. Vous voyez un peu. Drouba, ceux-là, lui, je pourrais prendre au moins chaque année, il prend 10 joueurs, ouvrir un peu les centres de formation, faire tant et tant et tant et tant. Voilà. Mais c'est même MySystem, eux-mêmes, ils ont des centres de formation, il y a des clubs, c'est pas toi Didier, tu ne peux pas faire ça pour envoyer les petits dans le côté. Vous comprenez un peu. Donc pendant que tu ne le fais pas, il y a des présidents des clubs qui s'en occupent. Même s'ils gagnent au moins 5 millions, 200 millions, 100 francs, eux, ils s'en occupent au moins. Tu comprends un peu. Voilà. Donc il y a la réalité que tu connais et puis il y a la réalité aussi du pays. Donc le mieux là, je trouve que tu devais plus t'accrocher aux réalités même du pays, de ce pays. Et c'est comment ? C'est-à-dire, connaître un peu la vie de chaque joueur, des dirigeants, des clubs, maîtriser la situation et agir avant d'être prononcée si ces élections à la FIF. Tu vois un peu. Mais tu n'as pas fait. À la dernière minute, tu l'entoues à la programme. Oui, programme, oui. Ils ne sont pas motivés, franchement. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, en ensemble, c'est tellement les valeurs du confort. Voilà. Donc, c'est ça quoi. Ils ne savent pas si on s'est compris. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas si on s'est compris. Hein ? Voilà. Vous savez, mes directs, là, ce n'est pas les directs des petits qu'on les passe des 100 ou bien qu'un niveau d'études un peu basse alors, comme le disait mon jeune frère, mon défunt frère. Elle dit, plus bas, elle dit, moi, quand je parle, il faut comprendre, il n'y a pas la surface de mes propos, mais le fond. Vous comprenez un peu ? Voilà. Je comprends que le taux, le taux d'alphabétisation, encore du niveau un peu faible, mais je te dis que, sincèrement, si tu es en alphabète, il ne faut pas arriver ici. Ici, ma page, ici. Parce qu'ici, là, on parle français. C'est soutenu. Et puis, voilà. Ne fais pas des verbiages. Vous comprenez un peu ? Voilà. Donc, les gars. Donc, en quelque sorte, ce sont des conseils que je donne à Didier Trouba. Voilà. Il aurait dû faire ça, 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 pour arriver à ça. Donc, aujourd'hui, si il subit ça, c'est à cause de ça. Vous comprenez un peu ? Mais s'il devient ça, voilà ça qu'il doit faire. C'est tout. Il n'y a pas pour rien, Didier. Donc, en ensemble, c'était moi, des bandes et des confins. Donc, mettez Dieu dans tout ce que vous faites. C'était moi, le mimi. Voilà. Maintenant, si certaines personnes n'ont pas mieux compris, on se réjoint à 21h pour que je vous explique testuellement un résumé. Voilà. Le briefing de ce que j'ai sorti à cette heure. En ensemble, mettez Dieu dans tout ce que vous faites. On est ensemble et à ciao. Bye bye.